C'est une exclusivité NCI. À Abidjan, les usagers luttent contre les bouchons. À l'intérieur du pays, ils luttent contre le mauvais état de la route. Empruntons ensemble la route de Wongolopogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Autant vous le dire, la voie est en très mauvais état, impossible de voyager en toute quiétude. La route est parsemée de nids de poules, de gros trous. Selon les saisons, on y trouve de la poussière ou de la boue. Emprunter cette voie est un calvaire pour les usagers. Ils sont mécontents. Les explications d'Otie Médandje et d'Éric Kimou. Un point de départ, Wongolodougou. Un point d'arrivée, Pogo. Pour rallier ces deux localités frontalières à la lisière du Burkina Faso et du Mali, ce tronçon de 85 kilomètres, non touché par la réhabilitation de la nationale A3, un parcours de combattants pour les usagers qui affrontent, au quotidien, les nids de poules. Le mauvais état de la route impose à tous sa loi, celle de rouler à une faible allure. Véhicules légers, gros camions ou encore motocyclistes, tous vivent la même galère avant Djawala. Cette route, c'est inexplicable. La route est très, très, très mal dégradée. Il y a des trous partout, des nids de poules partout. On n'y paye rien. On a toutes les difficultés pour une histoire de 80 kilomètres, vraiment, c'est du calvaire total. Présentement, ça va. Sinon, si c'était le mois de l'hivernage, où il plaît beaucoup, vraiment, ce n'est pas du tout facile. Si tu rentres dans un trou, ça joue sur toi aussi tes côtes, les reins, ça joue sur les reins aussi. Donc vraiment, ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Dans cette première commune sur le tronçon, l'on retrouve le maire de la localité. Il vit l'infortune de ses administrés. Lorsque nous quittons Abidjan, arrivés à Feké, et quand on est allé à Wongolo, nous sommes maîtris. Les difficultés que nous rencontrons lorsque nous sortons de Wongolo jusqu'à Djawala, elles sont très pénibles. Même état des lieux a nielé. Seconde commune sur l'axe. Là, un camion, le crevé, est immobilisé, défait par la route. Ces pannes ne sont pas méconnues de ces autres usagers confrontés à la poussière et à la boue, selon la saison. Le calvaire s'arrête à Pogo. C'est l'état de la route qui fait qu'on n'a pas assez de camions. Nos malades qui vont au niveau de Wongolo ou bien Feké, on ne peut pas aller avec eux, on est obligé de rentrer au Mali avec eux. On est à 5 kilomètres du Mali, donc quand il y a une urgence, on est obligé d'aller à Sikasso ou à Kadiolo. Mère d'une commune impactée, le premier magistrat de Djawala appelle à la patience. C'est vrai que la situation est pénible, est difficile, mais nous détruits à nos parents de s'armer de patience. On continue d'informer la hiérarchie, les interpeller et leur dire dans quel état d'esprit nos populations sont. Notons que les études pour la réhabilitation de ce tronçon sont bouclées et les travaux devraient démarrer incessamment pour soulager les usagers impatients de sa rénovation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !